Tendance Institut présente Une série de débats sur le thème « Pourquoi voter ? » Surprenant, je venais par la route de Chamboulivre et je vois un calico « Pourquoi voter ? » J'imagine que ceux qui n'étaient pas au courant de la manifestation d'aujourd'hui se posent la question « Mais pourquoi donc ici au Longzac ? » Ils veulent savoir pourquoi voter. J'ai même craint qu'il y en ait qui pensent que la primaire avait lieu aujourd'hui et qu'il fallait venir participer. Mais j'ai compris que c'était l'annonce du colloque et je vais donc essayer de répondre à vos questions. C'est déjà une question difficile pourquoi voter pour un scrutin plus important de tous, l'élection présidentielle. Mais là je suis dans une campagne où c'est encore plus difficile puisqu'il faut venir voter pour un scrutin qu'organise un parti parallèlement aux voies naturelles de la République. C'est-à-dire pour participer à une désignation d'un candidat qui ensuite sera celui d'une organisation politique face à d'autres candidats. Et c'est pour ça que je fais cette campagne longue. J'en profite parce qu'on m'a posé une question. Mais pour être le capitaine, il faut d'abord avoir un navire et être autorisé à y monter. Je suis dans cette phase-là. Je cherche un armateur et l'armateur ne peut être que le suffrage universel, mais dans une élection très particulière. Je reçois dans cette perspective beaucoup, je force le trait, beaucoup d'encouragement. De gens qui me disent « Ah, je suis pour vous ». Il faut goûter ces moments-là. Il y a tellement de fois où les gens ne m'ont rien dit. C'est le pire. Dans un scrutin, c'est quand les gens ne vous disent rien. Ils vous parlent de tout sauf de l'élection. Là, vous sentez que ce n'est pas nécessairement la meilleure période. J'ai connu pire. Les périodes où les gens vous disent qu'ils sont contre vous. Là, ils me disent « Non, on est pour vous ». Alors je leur dis « Mais c'est très bien, donc vous allez venir le 9 octobre ». Alors là, je sens comme un désarroi chez mon interlocuteur ou interlocutrice. « Mais qu'est-ce qui se passe le 9 octobre ? » Ils leur disent « C'est votre anniversaire le 9 octobre ? » « Mais pas du tout. C'est la date de la primaire. » Alors ils disent « Mais bien sûr, on sait, il y a une primaire. » Mais nous, on ne peut pas y aller à la primaire. On n'a pas la carte. La carte du Parti Socialiste. Je n'ai pas besoin de carte du Parti Socialiste. Il suffit d'avoir une carte d'électeur. Bon. Mais c'est dire si, déjà pour une consultation comme celle-là, l'idée du vote ne va pas d'elle-même. Alors, a fortiori, j'ai conscience que pour l'élection présidentielle, là, les rites sont plus engagés, sont plus connus, sont plus partagés. Alors moi, je souhaite qu'il y ait une belle campagne en 2012. Parce que, et je terminerai là, le vote divise autant qu'il rassemble. Le vote divise, puisque finalement, au second tour, quand il y a un second tour, enfin, généralement, à l'élection présidentielle, il y a un second tour. Le vote divise. Il y a toujours ceux qui ont voté pour celui qui a gagné, et les autres qui, hélas, ont voté pour celui qui a perdu ou celle qui a perdu. Et la joie des vainqueurs est souvent vécue très douloureusement par les autres. Et c'est vrai que ça sépare, un pays. Et en même temps, le vote rassemble. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, qu'est-ce qu'il y a de plus fort pour une nation, pour un grand pays comme le nôtre, pour une République, que de se dire que tous, presque tous, 80%, si nous arrivons à garder ce niveau de participation, nous allons, un même jour, un dimanche, voter pour notre pays. Et c'est ce que celui qui, ou celle qui a gagné, doit comprendre. C'est-à-dire qu'il doit se dire que son premier devoir, bien sûr, c'est de parler à ceux et à celles qui l'ont soutenu. Et en même temps, c'est de faire en sorte que la France soit rassemblée, soit unie, soit respectée. Ce qui ne veut pas dire aller donner la main à ceux qui vous ont combattu pour les mettre dans un gouvernement. Non, ça, ce n'est pas ça, le rassemblement. C'est de comprendre qu'un pays s'est rassemblé par ce qu'il y a de plus fort dans une République, c'est-à-dire de prendre un dimanche, un bulletin de vote, de le mettre dans une enveloppe et de le placer dans lui. Et quand on a encore cette chance, quand on a encore cette capacité, quand on a encore cet honneur de pouvoir le faire et ce respect à l'égard de ceux qui n'ont pas voté comme vous, nous sommes plutôt fiers d'être dans une démocratie.